Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en contenu de l'aventure du jeu Carpocalypse Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Oh, c'est ce qu'il y a à dire. Eh, quoi de neuf? Hein? T'es désolé, il y a quelque chose dans la gorge. Ça va? Je pense que je dois aller voir l'infirmière. Non, c'est toi qui devrais aller voir l'infirmière. Ah ouais, j'étais ici tout ce temps. Chien méchant, un champion infiltré. C'est mon nom, ne l'use pas. Le blob toxique était juste ici. Pendant tout ce temps, je me fouflais trouvant vos points faibles. J'ai même joué contre toi, tu te rappelles? Il y a 10 jours de ça, je suis bien meilleur maintenant. J'ai plein de cartes à croire. Je suis le plus méchant, le plus robuste, le plus toxique. Et maintenant, je vais vous déchirer. Carpacalypse. Le vent est sur le point de tournée. Je vais te mettre des cartes, ça va faire mal. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux le sauver pour vrai. Alors, on finit ça, facilement en plus. Si tu étais un méchant chien, je te reverrai chez le vétérinaire. Carpacalypse. Il est mieux de ne pas avoir d'autres espions aboyants ici. Ce filtre avait caché une bouffe de moins et ce filtre avait métamorphose. On va essayer même parce qu'elle est très compliquée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il n'y a pas un petit peu. C'est parti. T'es triste. C'est parti. Étape 0, merci bud, ça commence déjà. Tu as la paix 2 secondes ? Ça n'a juste pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. C'est un GG. Je pense qu'on va essayer une autre fois. Je pense que ces cartes sont moins bonnes que les miennes. Ça n'a pas bien. Ça n'a pas de sens. 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 On ne dirait pas qu'étenirait ça. On ne dirait pas que ça vient, d'accord. Ouais, elle m'a essoufflé. J'ai des Géjubes, mais je les garde pour l'action. Tu peux en avoir un ? Lorsque le combat commence, ça prend du temps. Je vais aller voir ce qu'il prend autant de temps. Oh, Jess, je suis tellement content que tu sois ici. Qu'est-ce qui se passe, Tid ? Les choses sont parties en vrille avec Megan et maintenant tout le monde pense que nous allons nous battre. Et tu ne veux pas ? Pas du tout, mais je me peux reculer. Maintenant tout le monde pense que je suis une moviette. Tu dois faire quelque chose, Jess. Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Megan ? C'est tellement bête, elle a volé mon efface. Je m'en foutais, je l'ai juste redemandé et elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas prise. Alors Spike m'a dit que Megan m'avait appelé un gars et un débile derrière mon dos. C'est fou, laisse-moi voir ce que je peux faire. Eh, c'est Megan. J'ai assis d'où de me sortir de cette bataille. Pourquoi devez-vous vous battre d'abord ? Je n'ai fait qu'emprunter les faces d'Alex et je ne sais pas, j'ai peut-être oublié de la retourner. Alors Spike a dit à Alex, tu voulais une bataille et je ne peux juste pas m'en sauver, Jess. Je ne me déganfe pas, je peux juste dire que tu es passé à autre chose. Je peux juste dire à un prof. Des fois, être déjà sauvé par un prof, ce serait humiliant. Il fait littéralement n'importe quoi d'autre. Fais-moi juste sortir de cette bataille, je suis trop belle pour être frappé. Je viens voir Spike et découvre une façon d'arriver le combat. Qu'est-ce qui se passe ? On est venus ici pour une bagarre. On veut du sang. Dépêchez-vous, la récréation finit bientôt. D'accord, qu'aimez-vous. Le combat est déjà terminé, tu l'as manqué. Eh, on en regarde tout le temps. La bataille s'est passée au début de la récré. Non. Elles ne se préparent pas, elles se sont fatiguées. C'était une bataille géniale. Des coups de pied, des cris. Non. Spike, as-tu gaspillé de ne te récré avec ça ? Non. Voyons, on l'a fait. Ouais, regarde, ma mâchoire ronflée. Et ma dame manquante. La raison, Spike, ce n'est pas si c'est débile. C'est pas vrai, alors. Qui a gagné ? C'était l'égalité. Sérieusement. C'est possible. Les deux étaient très durs. Coucou, coucou, puis... Double KO. Alors, elles sont toutes deux perdantes. Ou elles sont toutes deux gagnantes. Perdantes, allons-y. Elle a aidé. Je ne sais pas, tout le monde pense que nous sommes nuls. Bon, c'est Jess. Allez, Megan, à l'heure dîner. Eh, les gars. Les gars ? Non, vos boules n'a pas été lancées que pour faire des jouets en plus, comme un fer à la souhait. J'aime bien vos boules. C'est amusant. Savez-vous que personne à l'école ne croit que les powerpets existent ? Tu crois ? Je me tiens à mes effets amusants. Non, je ne sais pas. Oh, juste à temps pour le dîner. J'ai mangé beaucoup de souffite. Mais jamais un humain. Viens que je te regarde. Laissez pour voir. J'aime ma nourriture un peu épicée. Tu peux y arriver, Jess. C'est juste un autre champion. Tu as déjà vu beaucoup. Fais à manger des mots, hélène de carottes. Les lapins ont cessé de crier. Voyons voir ce que tu vaux. Attendez. Eh, je me souviens de toi. J'ai joué contre toi à mon premier jour. C'est vrai. Et tu te souviens de la façon dont je t'ai battu ? J'ai entendu parler des champions et je veux leur montrer mon talent. Mais je t'ai laissé gagner à l'époque. Tu n'es pas vraiment bon. Non, je suis le meilleur jouant oreille tombant. J'ai bien commencé un régime. Mais on a tous besoin d'un jour de triche. Fais que, Jess, je ne veux pas que tu te blesses. Tu es plutôt mauvaise, Powerpets. Souviens-toi. Oh, mais je suis... Je vais devoir te sauver. Carpocalypse ! Je vais utiliser mes cartes fèbres quand ce maigris champ. Tu aurais mes meilleurs sous-titres. Ah, j'étais certain que ça se passerait comme ça. Bon, allez. Il trichet est. C'est certain ? Qu'est-ce que de la haute signifie ? Non d'inglue. Qu'est-ce que j'ai des fermes ? Oui. Qu'est-ce que j'ai des fermes ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501